bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose une recette qui n'est pas de moi mais qui est parfaite pour la chandeleur c'est une recette du grand chef Philippe Etchebest c'est la recette de la pâte à crêpes légère fine délicieuse croustillante elle est parfaite on se retrouve tout de suite en cuisine la liste des ingrédients se trouve sur mon blog avec la recette complète également en description et on se retrouve directement sur la cuisine pour attaquer cette super recette voilà on se retrouve en cuisine pour cette recette on aura besoin de farine de beurre fondu de sucre 4 oeuf une pincée de sel du lait et un alcool fort personnellement j'ai pris du rhum ombré parce que j'aime bien ça donne un goût assez sympa du coup on va passer à la confection de la pâte à crêpes pour cela j'ai fait la farine j'ai fait un puis je mets le sel j'ajoute le sucre j'y mets les oeufs le rhum et on va mélanger déjà les oeufs et incorporer petit à petit la farine ce qui va permettre en fait éviter les grumeaux en fait et après dès qu'on voit que ça commence à solidifier un peu on va ajouter petit à petit le lait et le beurre c'est une recette super simple quand j'ai vu le chef et chez best faire cette recette je me suis dit ah ça il faut que je réessaye et depuis en fait c'est la recette que je fais systématiquement c'est avec ma fille les amis je fais toujours cette recette là cette recette là ça fait pour à peu près on va dire 24 crêpes plus ou moins ça dépend après l'épaisseur que vous allez faire de crêpes dans votre poêle et plus ou moins 24 crêpes mais tout cela sera indiqué dans la description ainsi que je vous ai dit au début de la vidéo de tous les ingrédients et le processus on voit que là vous voyez on voit que ça commence à être de plus en plus épais donc là on va venir prendre le lait et on met on incorpore petit à petit notre lait dedans plus ça épaissit chaque fois on rajoute un petit peu de lait vous aurez une pâte qui sera super fluide sans grumeaux et si par hasard ça peut arriver vous avez des grumeaux vous prenez un de ces mixeurs plongeant et puis vous passez votre pâte avec le mixeur plongeant après il y a des variants vous pouvez très bien rajouter on va dire dans la farine avant de mettre les liquides vous mélangez la farine un peu de cannelle vous pouvez mettre du sucre vanille également après les crêpes vous pouvez modifier cette recette un peu comme vous avez envie des fois ça m'arrive de mettre un peu de jus de citron avec l'alcool fort ce qui donne un effet assez sympa de fraîcheur après c'est au goût de chacun je mets le reste du lait on mélange bien alors là on voit que c'est un tout petit peu liquide surtout rajouter pas de farine pourquoi on va incorporer tout gentiment notre beurre fondu et vous verrez ça va épaissir un petit peu notre pâte le truc c'est que si elle est trop épaisse ça fera plus d'épamme qu'avec des crêpes et si elle est trop liquide ça n'ira pas sachez qu'elle va se ficher un petit peu regardez ça comme elle il n'y a pas de grumeau c'est impeccable regardez vous voyez elle est vraiment super 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 fluide donc à ce stade là moi je laisse toujours reposer allez 10 quarts d'heure 20 minutes histoire que tout se mette en place après je refouette un petit coup pas trop fort mais doucement pas trop fort et après on va passer à la cuisson de nos crêpes pour les déguster il faut les cuire allez à tout de suite maintenant notre pâte elle a reposé on voit elle est un peu moins fluide qu'avant un peu moins liquide on fait chauffer notre poêle personnellement j'ai une poêle à crêpes c'est de la marque Tefal si vous m'entendez je suis volontaire on prend une louche et le secret des crêpes c'est que ce soit ni trop chaud ni trop froid environ votre poêle pour l'idéal la cuisson est là entre 180 et 200 degrés on met on met une louche dedans on répartit notre pâte je vous montre la première après c'est toujours la même chose important vraiment que ce soit pas trop chaud autrement votre pâte elle va pas cuire elle va brûler ça va noircir tout de suite et le secret c'est que quand on a les bords ici là c'est que tous ces bords ici là quand ils commencent à brunir c'est que c'est le moment de la retourner et puis après bien sûr bah vous l'agrémentez de fruits de ce que vous voulez vous voyez sucre, citron, cannelle nutella confiture ça après c'est au goût de chacun donc là on laisse bien cuire oui bien sûr faire ça dans une poêle normale ça ne dérange pas l'important c'est que votre crêpe ne soit pas trop épaisse là on voit ça commence les bords ici à brunir ça va se décoller tout seul vous voyez on voit qu'ici c'est pas encore assez prêt voilà elle se cuire tout doucement et hop on la retourne et on a une crêpe absolument magnifique et là la même chose on la laisse cuire de ce côté là aussi donc voilà vous voyez c'est pas hyper compliqué voilà nos crêpes sont à présent terminées j'espère que la recette vous a plu si vous avez aimé comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire à liker et à partager autour de vous pour ceux qui sont encore abonnés abonnez-vous n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune prochaine recette on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure au à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501